Pour André Bambersky, c'est le procès d'un tiers de vie qui se termine. Il aura fallu 30 ans pour que Dieter Kronbach, le beau-père de Kalinka Bambersky, qui avait été retrouvée morte le 10 juillet 82 en Allemagne, soit condamnée. La condamnation avait été prononcée en octobre 2011 et après de multiples recours, aujourd'hui c'est une confirmation. Il ne peut plus se déclarer présumé innocent, il ne peut plus dire qu'il est en détention provisoire. Alors, il est définitivement condamné. C'est ce que je demandais, c'était qu'il y ait ce procès complet et équitable pour que le deuil puisse être fait à la mémoire de Kalinka. Non seulement moi, mais sur un plan, si vous voulez, général, sur un plan global. Les circonstances de sa mort ne restent pas dans le doute parce que, si vous voulez, beaucoup d'éléments faux avaient été avancés au sujet de la mort de ma fille. Mais l'affaire n'est pas tout à fait terminée. André Bambersky doit être jugé les 22 et 23 mai à Mulhouse pour enlèvement et séquestration. Il est en effet soupçonné d'avoir orchestré l'enlèvement de Dieter Kronbach afin qu'il soit jugé. Effectivement, dans la mesure où j'étais d'accord pour le transport du docteur Kronbach d'Allemagne en France, j'ai confirmé et j'assume encore que j'avais donné mon accord préalable. À l'extrême, je peux être considéré comme complice de la décision d'enlèvement. Rien d'autre. Je n'étais pas au courant du tout des événements tels qu'ils se sont passés. Donc, j'estime que je ne peux pas être accusé pour les violences, disons les blessures que le docteur Kronbach a subies et encore moins pour l'association de malfaiteurs. Il encourt 10 ans de prison pour cette affaire. Son avocat va plaider l'acquittement. Quant aux menaces de Dieter Kronbach de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, il ne les prend pas au sérieux et parle de manœuvre d'avocat.